Bonsoir les amis, faites-moi un bordel, faites-moi un bordel pour le Vourir Festival s'il vous plaît un bordel pour le Vourir Festival ! Ça fait plaisir d'être là les gars ! Vous avez encore du jus ou pas ? Ça va encore, l'énergie encore ? Ça fait tellement plaisir de jouer en Belgique parce que là je suis en tournée en France et tout et je vais vous raconter un truc, je peux pas raconter en France parce qu'ils comprennent pas le truc mais en fait je vous promets il m'arrive quelque chose, il m'arrive quelque chose d'incroyable récemment, c'est qu'il m'a demandé en amie sur Facebook, Marius Gilbert. Je vais peut-être exagérer en utilisant le terme incroyable peut-être, non ? Mais en tout cas je me suis dit putain quand j'ai vu que Marius Gilbert il m'a demandé en amie je me suis dit mais comment j'ai percé ! Dire que j'ai appelé Cody, je fais toi Cody t'es rien arrivé de spécial récemment sur Facebook, il m'a dit non pourquoi ? Non pour rien dans ma tête je dis là c'est moi le boss ! Eh si les virologues ils m'aiment bien tu vois ça tue non ? Ça se trouve ça qu'ils font le comité de concertation tu vois ? Pendant 15 minutes ils parlent du Covid, le reste du temps ils regardent mes vidéos tu vois ? Eh ça expliquerait pas mal de choses sur la gestion de la crise je te le dis hein ! Ah putain franchement j'ai pris confiance quand j'ai vu que Marius Gilbert il m'a demandé un ami, la semaine passée, mercredi j'ai joué à Marseille je vous promets j'ai fait allumer la salle, je me suis dit tu sais quoi peut-être dans la salle il y aurait un mec avec des longs cheveux sales et une blouse tu vois ? Bah ouais ! Je me suis dit Marius Gilbert il me kiffe, il y a moins que le professeur Raoult aussi quoi c'est possible non ? C'est possible ! Ça ça aurait été stylé parce que Raoult c'est vraiment une star internationale quoi tu vois Marius Gilbert bon ça marche pour lui en Belgique mais voilà il a jamais percé en France quoi il a jamais explosé en France c'est vrai moi je pense que c'est la faute de sa maison de disques franchement pour moi sérieux ils ont sorti le mauvais single au mauvais moment tu vois et là les français qui nous regardent font putain c'est qui Marius Gilbert ? Tu connais ? Tu connais ? Non Marius Gilbert les amis c'est un épidémiologiste belge et c'est mon épidémiologiste préféré hein franchement et c'est une phrase qui est bizarre à dire parce qu'il y a pas si longtemps encore j'aurais jamais cru que dans ma vie un jour j'aurais un épidémiologiste préféré quoi tu vois c'est-à-dire que épidémiologiste comme urologue tu vois c'est pas des métiers où normalement t'as une fan base quoi clairement tu vois il y a jamais personne qui dit putain tu deviendras jamais qui vient jouer à Liège le roi de la prostate jamais hein ça existe pas il fait prostate et il est urologue ouais il fait tout il fait pédicure il fait son propre jambon c'est hâte en fait non Marius c'est mon épidémiologiste hé c'est mon gars aujourd'hui tu me dis toi que t'étais plus Marc Van Rans ou Marius Gilbert mais moi je te dis mais Marius Gilbert de loin Marc Van Rans il peut creuer dans un bac à chat je m'en fous quoi franchement tu sais quoi il me demande un ami sur facebook je le bloque directement hé pour moi Marc Van Rans depuis son premier album il a plus rien sorti d'un peu correcte et tout tu vois les français font putain on comprendra jamais ce sketch on comprendra jamais hé non franchement ça m'a fait bizarre que en fait que sincèrement Marius Gilbert ça m'a fait bizarre qu'ils me connaissent tu le vois tu dis pas directement lui c'est un fan de stand-up quoi clairement quand tu le vois dans l'OJT il a jamais dit moi ce que je recommande deux choses c'est vraiment le port du masque et le spectacle de Blanche Gardin quoi il a jamais dit c'est au JT franchement après c'est vrai que Marius Gilbert on le voit toujours dans des circonstances un peu dramatique quoi tragique ça se trouve hé il serait peut-être marrant dans vendredi tout est permis tu vois genre avec avec bout d'air tu vois dans le décor penché ah lavez-vous les mains hein Arthur tire sur mon doigt me mets du gel d'abord hein et en fait franchement ça me fait quelque chose parce que on a tous vécu la pandémie et tout et vraiment il était je trouve sincèrement il était vraiment pédagogue Marius Gilbert il avait pas souvent les mots juste au JT et tout et je vous le dis franchement premier degré il vraiment il a compté pour moi et aujourd'hui ça me touche de savoir je compte un petit peu pour lui aussi quoi ça me touche franchement parce qu'on se parle pas beaucoup sur Facebook mais on sait qu'on est l'un pour l'autre et ça c'est vraiment fort quoi tu vois parce que parfois ah ouais parfois Marius Gilbert il est online la nuit sur messenger tu vois et j'ai envie de lui envoyer tu dors tu vois vraiment je ça c'est vrai tu vois j'ai le doigt sur le poke j'ai le doigt sur le poke je me dis ah je sais pas c'est peut-être trop tôt tu vois vraiment après je vous promets je suis pas sûr que j'ai envie d'être pote avec un épidémiologiste quoi parce que je dis pas qu'on doit tous être stand-upers ou chef de projet en informatique mais lui sa passion dans la vie c'est les épidémies quoi tu vois c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'épidémie Marius Gilbert il se dit putain c'est calme je m'ennuie tu sais quoi quand la pandémie a commencé lui il s'est dit mais c'est maintenant c'est mon moment tu vois quand la pandémie a commencé ça faisait 17 ans que Marius Gilbert il était épidémiologiste que personne lui parlait de son délire que dans sa tête il disait putain j'aurais dû être fleuriste j'aurais tellement dû être fleuriste sérieux pendant 17 ans il s'est dit j'ai vécu à la mauvaise époque quoi tu vois parfois moi je suis nostalgique de mai 68 Marius Gilbert il doit être nostalgique de la peste noire quoi vraiment tu vois il doit se dire tu sais quoi moi j'aurais vécu en 1362 j'aurais été le king j'aurais une aile au château de laken j'aurais été pote avec Louis XVI bon là il y a les historiens dans la salle où il est approximatif ce sketch oh là là ça va dans tous les sens non mais en vrai je vous promets que je suis pas sûr de vouloir être pote avec lui parce que je pense tu peux pas être 100% naturel avec Marius Gilbert quoi c'est à dire que imagine tu vas au resto tu peux pas faire semblant longtemps que t'as pas envie de lui parler du Covid quoi franchement et au début tu vas masquer tu vas lui faire sinon t'as des frères et sœurs tu vas jure elle est pas mal cette petite veste en tuite mais au fond de toi tu vois t'as qu'une envie vas-y parle quand on va être confiné tu vois et moi je pense que t'as pas envie d'être pote avec un spécialiste des virus quoi c'est à dire que imagine tes potes avec un spécialiste des virus tu vas au resto et il te regarde en silence pendant longtemps et il te fait ça va toi petite mine vraiment tu vois t'as pas envie de ça t'as pas envie d'être pote proche moi j'ai pas envie d'être proche avec Marius Gilbert imagine tu t'appelles et il te fait écoute faut que je te dise un truc mais tu dois le répéter à personne c'est au sujet du vaccin après si je dois être pote avec un épidémiologiste franchement je préfère que ce soit Marius Gilbert quoi parce que Marius Gilbert tu vas bouffer avec lui s'il s'enjaille un peu après il y a moins que tu sors et tout ça peut être sympa imagine tu vas manger avec Ivan Latem tu vois pour les français Ivan Latem c'est un chanteur de reggaeton tu vois c'est lui c'est lui qui a co-écrit Despacito tu vois là les français font putain je quitte je change de chaîne tout non Ivan Latem si vous voulez pour les français physiquement c'est le professeur Raoult qui aurait dit putain il était là mon peigne ça c'est Ivan Latem tu vois c'est le même c'est Ivan Latem c'est Raoult Peignet tu vois c'est vrai maintenant mais imagine tu vas bouffer avec Ivan Latem mais à la fin du repas il fait moi j'ai pas envie de rentrer qu'est ce tu fais tu peux pas aller au carré à Liège avec Ivan Latem tu vois ça peut pas ça peut pas être ton wing tu vois et après je me trompe peut-être que j'ai des préjugés ça se trouve Ivan Latem après deux roms coca il zouk tu vois c'est possible peut-être après deux roms il te fait fruit de la passion peut-être c'est possible tout ce que je dis c'est que si tu vas en boîte avec Ivan Latem et qu'il gère sous France et Vincent là tu pourras te dire il m'est arrivé un truc incroyable vraiment hé les amis j'aurais bien fini là dessus mais je vous dis franchement c'est vrai que marie gilbert il m'a demandé un ami sur facebook et on s'est jamais parlé encore pour le moment sur messenger moi je dis c'est quoi c'est l'occasion vient on lui fait une note vocale c'est mathémat c'est vrai ou pas regarde t'as vu et à trois il sait pas à trois on lui crie marie gilbert nique ta non je rigole toi je rigole je rigole je rigole je rigole à trois on fait marius 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 ok prêt un deux trois ok merci les gars exagérez pas c'est quand même pas le professeur raout non plus tu vois donc à la bientôt les amis vous êtes super ciao ciao bonne soirée